Et on se retrouve avec un des hommes de la soirée, une victoire, une victoire unanime face à un adversaire qui était courageux, valeureux. On va revenir évidemment sur toute cette période-là, mais avant ça il y avait quelque chose d'autre, t'as failli ne pas combattre Hamzan. On a essayé de cacher un peu l'info, ça s'est su, jusqu'au bout il y a eu un doute, comment tu te sentais toi mentalement ? Mentalement la vérité, je ne voulais pas abandonner, parce que j'avais fait un gros coaching, j'étais monté à 80 kg, et je passais petit à petit, je faisais un régime, et ensuite c'était mon coaching, et comme je suis arrivé à 66, je me sentais mal, parce que comme j'avais la blessure de l'oeil lundi, et c'est vraiment un petit peu grave, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, parce que comme avec la transpiration, ça m'a fait une petite infection à l'intérieur, ça m'avait gonflé les paupières, et là je pensais que ça va être chaud, parce que dès qu'Hatch il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, tu ne vas pas combattre, je lui ai dit, s'il te plaît, attends le jour même du combat, et on verra, et il m'a dit, je vais supplier qu'il ne s'inquiète pas, parce qu'il s'inquiétait beaucoup pour moi, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, je vais continuer, on a continué, et les médecins ils m'ont vérifié, ils ont vu que tout allait bien, ils ont vu que juste il y avait un petit rougeur, mais ils m'ont dit au premier round, l'infirmière m'a dit, si au premier round on voit que ton oeil commence à changer de forme, on arrêtera, donc tout allait bien, c'est pour ça que je me méfiais beaucoup pendant mon combat, je protégeais bien mon oeil. Donc une pression supplémentaire, ce n'est pas comme si tu manquais de pression, toutes tes sorties sont attendues, on l'a vu, là c'est incroyable, il a fallu une demi-heure pour que tu rejoignes ce coin d'interview, parce qu'il y a les fans, il y a les photos, il y a énormément d'engouement, de la pression, il y a la pression du classico, tu combattais à domicile, la pression de cette blessure, et puis tu gagnes à la fin, tu dois te sentir plus léger, quel est ton sentiment ? Voilà, bien sûr je suis léger parce que je sais que je vais me reposer, je sais que j'ai ma mère qui m'attend, j'ai ma famille qui m'attend, j'ai mes frères qui m'attendent, mes soeurs, et ça fait plaisir, parce que je sais que ça fait plaisir à eux, la fierté des parents, la fierté de Dieu, si tu es bon avec tes parents, Dieu il est fier de toi, donc bien sûr je continuerai toujours sur cette voie-là, tant que ça leur rend plaisir, donc alhamdoulilah. On va parler du combat un peu, donc là on l'a eu enfin, sans faire offense évidemment aux deux premiers adversaires, mais on a eu cette opposition, où on savait que tu avais un adversaire très dangereux potentiellement en striking, mais on t'as quand même vu essayer de le boxer au début, tu voulais montrer que sur ce terrain-là tu pouvais répondre ? Bien sûr au début je boxais, parce que je voulais boxer, je voulais changer mon game plan, j'ai changé mon game plan parce que je croyais qu'il allait attaquer souvent, qu'il allait plus m'envoyer, j'ai vu à part les lookies qui ne m'ont pas envoyé de ses crochets, je les attendais ses crochets, donc mon game plan il a changé directement, j'ai dit donc s'il n'avance plus, il faut que j'aille chercher moi-même maintenant, parce que je ne suis pas un mec qui va aller chercher debout, qui est un mec qui n'est plus puissant, mais bien sûr qu'il était très puissant, parce que quand je l'ai saisi tout ça, je l'ai senti qu'il était puissant, et il essayait toujours de bouger, bravo à lui. Rune 2, Rune 3, on a vu, donc ça commence debout, tu vois la faille, t'amènes au sol, et après il y a un gros travail au sol, il faisait très chaud, donc évidemment il y a beaucoup de sueur, est-ce que ça t'a gêné au niveau des appuis pour bloquer ton adversaire, c'était une contrainte à prendre en compte en plus, ou ça ne t'a pas trop dérangé finalement cette chaleur ? La transpiration, ça ne m'a pas dérangé, parce qu'à l'entraînement on sue, donc on strike, on fait des sparrings avec la sueur, mais le problème c'était l'air, il faisait tellement chaud que tu ne sais pas ce que tu respirais, tu vois, donc c'est juste l'air, on avait du mal à récupérer plus rapidement, mais ça allait. On a vu un gros finish à la fin du 3ème, on sentait que tu avais jusqu'au bout l'envie d'en terminer, c'est parti sur une grosse séquence, il y avait le public qui poussait, il t'a manqué peut-être quelques secondes en fait pour finaliser ? C'est ça, il me suffisait encore, parce que j'avais encore du jus, je me suis dit, allez, pourquoi pas tout donner maintenant, je vais tout donner, mon public m'attendait, mon public me demandait, donc je l'ai fait. On te voit pour la première fois un combat qui va à la décision, même si elle est unanime, tu as dominé le combat, on commence à savoir un peu plus sur le combattant Ramzan mentalement, comment tu réponds debout au sol, est-ce que tu en sais plus également sur toi ? Qu'est-ce que j'en sais de moi ? Je sais juste que, je sais changer mon timing, je sais quand il faut attaquer, quand il ne le faut pas, je sais attaquer, je sais défendre, donc personne ne m'a encore allé chercher en lutte avec moi, bientôt peut-être un jour, et voilà, tout simplement. Tu aimerais qu'on te propose un lutteur, quelqu'un qui a des grosses qualités pour le sol, pour te tester aussi là-dessus, du coup ? J'aimerais n'importe qui, c'est un plaisir, c'est un jeu, tu vois, c'est des compétitions, ce n'est pas un championnat du monde, ce n'est pas la ceinture de l'UFC, là, je suis en train de jouer, donc c'est juste, c'est ma carrière, petit à petit, je monte, et plus j'affronte les meilleurs, plus je serai meilleur, tout simplement. Donc là, on sait que tu as l'ambition d'accrocher la ceinture du 100% Fight, trois combats dans l'organisation, trois victoires, c'est quoi la suite ? On va continuer sur cette voie-là, Hatch, il me gère tout ça, donc tant que mon coach il me gère, mes coachs vont me donner des conseils, ils vont m'entraîner encore, j'ai encore beaucoup d'entraînement à faire, je vais m'entraîner, 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 jusqu'à aller chercher la ceinture, je suis prêt. Deux dernières questions, tu combattais pour toi, pour ta famille, pour ton équipe, mais là c'était le classico, tu combattais pour une région, ça fait quoi ça, tu les entendais les encouragements ? J'entendais mon public, ça faisait chouer au cœur, c'est pour ça que je ne pouvais pas abandonner, dans n'importe quelle position où j'étais, je ne pouvais pas abandonner. Tu arrives quand même, malgré la concentration, à être galvanisé par les cris de la foule, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? On peut juste, on souhaite le meilleur, que Dieu soit toujours avec moi, et tout simplement que ma carrière monte petit à petit. C'est tout ce qu'on te souhaite, un dernier mot pour tes fans ? Merci à vous, merci d'être là avec moi, c'est grâce à eux, on va dire, la plupart c'est grâce à eux qui sont là, qui me donnent de la force, qui m'ont donné des sponsors, qui m'ont donné beaucoup de choses, donc Allah il me donne, j'ai fait mes causes, maintenant on me récompense comme ça.